Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Cela fait bien un moment que nous n'avons pu faire de vidéos sur Talent. Comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, nous avons travaillé sur d'autres technologies, notamment Snowflake. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec nos vidéos sur Talent. Donc comme vous le savez, sur cette chaîne, nous avons déjà vu pas mal de vidéos sur Talent. De quoi nous permettre de mieux nous familiariser avec Talent. Nous avons également travaillé sur deux mini-projets. Donc le tout premier était sur la gestion commerciale et le deuxième était sur le suivi des dépenses. Donc nous allons poursuivre avec ce deuxième mini-projet. Donc initialement, ce deuxième mini-projet nous permettait en un premier temps de mieux appréhender la modélisation dimensionnelle. Nous avons commencé par une première vidéo de formation sur la modélisation dimensionnelle. Donc que vous trouverez en description de cette vidéo de formation. Ensuite, nous avons vu une deuxième vidéo qui était sur l'extraction des données. Donc nous avons vu qu'il était possible d'utiliser un fichier SL et à partir de ce fichier SL, générer plusieurs autres fichiers CSV. Voilà. Et de là, nous avons pu charger les données dans l'ODS. Donc ODS encore appelé Operational Data Store. Voilà. Et nous avons fait une dernière vidéo qui était sur le chargement des données directement dans l'entrepôt de données ou encore dans le Data Warehouse. Voilà. Donc nous allons poursuivre avec ce mini-projet. Donc le deuxième. Donc si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous invite à regarder en description de cette vidéo de formation. Vous allez trouver les précédentes vidéos de formation. Et je vous invite tout simplement à suivre ces différentes vidéos de formation afin de poursuivre avec cette vidéo que nous voulons faire aujourd'hui. Voilà. Donc il est vraiment très important que vous suiviez donc les précédentes vidéos de formation avant de suivre cette vidéo parce que c'est vraiment une continuité de ce que nous avons commencé. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement modifier les jobs ODS ainsi que le job principal, c'est-à-dire le job qui permet de lancer l'ensemble des jobs ODS. Donc nous allons apporter quoi comme modification? Nous allons tout simplement apporter la notification par mail des erreurs que nous pouvons être amenés à avoir lors de l'exécution de nos jobs. Donc si jamais vous avez une erreur d'exécution, je prends un exemple. Le répétoir du jour n'existe pas. Donc si le répétoir du jour n'existe pas, automatiquement votre job va s'arrêter parce qu'effectivement, s'il n'y a pas le répétoir, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'intégration de données. Voilà. Donc si le répétoir n'existe pas, automatiquement nous serons notifiés par mail. Et là, une fois que nous aurons reçu ce mail, nous saurons qu'il faut aller vite. Regardez au niveau du serveur pourquoi nous n'avons pas reçu le répétoir et mieux encore pourquoi nous n'avons pas reçu les différents fichiers. Voilà. Donc notre formation du jour va nous permettre à la fin d'être en mesure de gérer les différentes notifications par mail. Donc vous allez voir qu'il sera possible soit de configurer l'envoi par mail, ou nous pouvons également désactiver l'envoi par mail. Voilà. Donc nous aurons 4 jobs à modifier. Le job JODS catégorie, le job JODS sous catégorie, le job JODS dépense et le job J charge ODS. Voilà. Donc dans chacun de ces jobs, nous allons ajouter la notification par mail des différentes erreurs que nous pouvons être amenés à avoir. Voilà. Donc voilà en résumé ce que nous ferons aujourd'hui. Donc pour faire cela, comme vous le savez, nous aurons donc à travailler sur pgadmin4. Il faudra donc modifier la table variable de contexte, donc la table contexte. Ensuite, il faudra donc se connecter également à Talend pour pouvoir effectuer ces modifications. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons nous connecter directement à pgadmin4. Et dans pgadmin4, nous allons acéder à notre base de données, donc idpense ingestion db. Ensuite, nous allons acéder à notre schéma params log. Et nous allons tout simplement ajouter une première variable de contexte et nous allons modifier d'autres variables de contexte. Voilà. Donc une fois connecté à pgadmin4, nous allons directement acéder à la base de données, idpense ingestion db. Et une fois dans votre base de données, nous irons directement dans le schéma params log. Donc à ce niveau, nous allons faire un clic droit et nous allons acéder au query tool. Voilà, comme ceci. Et une fois dans query tool, nous allons faire open file. Donc nous allons directement ouvrir le script que vous trouverez en description de cette vidéo, donc directement sur le lien git. Nous allons sélectionner ce script et nous allons faire select. Et donc comme vous pouvez le voir, ce script va nous permettre en un premier temps d'ajouter une nouvelle variable de contexte et également de modifier les valeurs des variables de contexte existantes. Voilà. Donc là, nous allons d'abord créer une nouvelle variable de contexte que nous allons nommer send mail. Donc vous verrez tout à l'heure, une fois que nous serons connectés à Talend, l'utilité de ces différentes variables de contexte. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter de la ligne 2, donc à la ligne 3. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous venons d'ajouter la nouvelle variable de contexte send mail. Maintenant, il faudra que nous effectuons quelques modifications. Donc en ce qui concerne les variables de contexte mailto, mailfrom, mailsendername, mailusername, mailpassword, nous allons modifier leurs valeurs. Donc comme vous pouvez le voir, par défaut, nous avons mis mail du destinateur ou par exemple mail de l'expéditeur. Donc il faudra que vous renseignez les informations correctes concernant ces différentes variables de contexte. Donc ici, pour mailto, je vais renseigner le mail du destinataire. Voilà. Donc j'ai mis idataformation.gmail.com. Donc il vous suffira de renseigner le mail du destinataire. Donc la personne à qui vous aimeriez envoyer vos mails. Voilà. Ensuite, il faudra que vous renseignez le mail de l'expéditeur. C'est-à-dire celui qui envoie le mail. Donc ici, il est vraiment très important que vous utilisez un compte Outlook. Donc ça peut être Outlook ou Outmail. Voilà. Ensuite, nous allons renseigner le nom de l'expéditeur. Donc nous pouvons mettre idataformation. Voilà. Ensuite, il faudra renseigner le mail de l'expéditeur. Donc cette fois-ci, nous allons remettre le même mail. Voilà. idataformation.gmail.com. Ensuite, il faudra renseigner le mot de passe de l'expéditeur. C'est-à-dire le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Outlook. Donc il est vraiment très important de renseigner ces différentes informations. Là, Talend va utiliser ces informations pour pouvoir se connecter à votre compte Outlook afin d'envoyer le mail au destinataire. Voilà. Donc ici, vous allez vraiment renseigner votre mot de passe de connexion à votre compte Outlook. Voilà. Et pour le moment, nous n'allons pas exécuter cette requête SQL. Nous allons d'abord effectuer quelques tests dans Talend. Et par la suite, nous reviendrons à exécuter cette requête SQL. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter de la ligne 28 jusqu'à la ligne 6. Voilà. Donc nous allons sélectionner comme ceci. Voilà. Donc il suffit de faire une sélection sur la ligne 28, de maintenir votre main sur Shift. Et là, sur la ligne 6, vous allez cliquer donc juste à côté de Update. Voilà. Et là, nous allons exécuter. Voilà. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous venons d'effectuer les différentes modifications. Donc après avoir fait cela, nous irons directement dans Talend afin de mieux gérer la notification. des erreurs rencontrées ou même les différents investissements rencontrés lors de l'exécution de nos différents jobs. Donc voilà. Comme vous le savez, nous avons déjà créé le projet e-Dépense Reporting. Nous allons accéder à ce projet. Donc là, nous allons tout simplement sélectionner e-Dépense Reporting. Et nous allons cliquer sur Terminer. Donc voilà. Nous venons de nous connecter à notre projet e-Dépense Reporting. Donc comme vous le savez, dans ce projet, nous avons déjà créé plusieurs jobs. Donc nous avons créé en un premier temps les différents jobs d'extraction. Ensuite, nous avons créé les différents jobs du chargement de l'ODS. Et par la suite, nous avons créé les différents jobs du chargement de l'entrepôt de données. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire sera de modifier les différents jobs ODS. Nous allons ajouter à chaque job ODS la gestion des alettes. C'est-à-dire, une fois que nous obtenons une erreur, nous serons automatiquement notifiés par mail. Voilà. Et de la même manière, sur le job principal que nous avons créé, donc j-charge ODS, nous allons également ajouter la gestion des alettes. Donc de la même manière, nous serons notifiés si ce job tombe en erreur. Voilà. Donc la première étape sera d'ajouter un groupe de contests. Donc comme vous le savez, nous ne fonctionnons pas à défaut par des variables de contests. Il est vraiment très important, donc quand vous commencez un projet Talend, de créer généralement vos groupes de contests. Et comme cela, dans vos groupes de contests, vous aurez directement toutes vos variables de contests. Voilà. Là, nous allons créer un groupe de contests qui va nous permettre de stocker toutes les variables de contests concernant l'envoi des mails. Voilà. Là, nous allons faire un clic droit. Et nous allons faire créer un groupe de contests. Voilà. Comme ceci. Et nous allons nommer notre groupe de contests mail params. Et là, nous allons faire nest. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter toutes les variables de contests. Et nous allons cliquer plusieurs fois sur le plus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, pour la première variable de contests, nous allons mettre mailto. Ensuite, pour la deuxième variable de contests, nous allons mettre mailfrom. Voilà. Ensuite, pour la troisième variable de contests, nous allons mettre mail sender name. Ensuite, pour la quatrième variable de contests, nous allons mettre mailcc. Ensuite, pour la cinquième variable de contests, nous allons mettre mailbcc. Ensuite, pour la cinquième variable de contests, nous allons mettre mailsmtphost. Ensuite, pour la septième variable de contests, nous allons mettre mailsmtppport. Ensuite, pour la huitième variable de contests, nous allons mettre mailusername. Ensuite, pour la neuvième variable de contests, nous allons mettre mailpassword. Donc ici, étant donné que cela a un password, nous allons changer le type. Et nous allons choisir comme type password. Voilà. Et pour la dixième variable de contests, nous allons mettre sendmail. Voilà. Ici, nous allons définir comme type boolean. Voilà. Donc, vous verrez tout à l'heure l'utilité de ces différentes variables de contests. Voilà. Donc, après avoir défini ces différentes variables de contests, nous allons maintenant faire finir. Donc là, nous venons de créer notre groupe de contests avec les différentes variables de contests. La première étape sera de lancer le job jcharge ODS. Donc, dans ce job, comme vous pouvez le voir, nous avons géré quelques erreurs. Donc, notamment, nous vérifions la présence du répertoire du jour. Donc ici, si nous avons le répertoire du jour, nous pouvons continuer le process. Et dans le cas contraire, notre job tombe en erreur. Donc, une fois que nous obtenons une erreur, vous verrez directement dans la console ou dans les logs ce message d'erreur. Voilà. Et de la même manière, à ce niveau, nous vérifions le nombre de fichiers présents dans le répertoire. Si jamais nous avons les trois fichiers présents dans le répertoire, là, nous pouvons continuer le process. Mais dans le cas contraire, notre job tombe directement en erreur. Voilà. Donc, ces différentes erreurs, nous les obtenons directement dans les logs. Ce que nous allons faire aujourd'hui sera de configurer également l'envoi par mail de ces différentes erreurs. Voilà. Donc, pour récupérer les différentes erreurs, nous allons tout simplement utiliser le composant tlogcatcher. Voilà. Donc, ce composant nous permet tout simplement de capturer les erreurs que retourne un job. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous pouvons capturer les exceptions Java. Nous pouvons également capturer les TDAI comme les T1. Donc, comme vous pouvez le voir, ce composant possède un schéma. Là, dans le schéma, vous pouvez voir les différentes colonnes. Voilà. Et chacune de ces colonnes retourne des valeurs bien spécifiques. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser beaucoup plus ici va être la colonne ou le champ de message. Donc, dans le champ de message, vous verrez automatiquement le message d'erreur. Voilà. Là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons stocker le message dans une variable globale. Pour stocker le message dans une variable globale, nous allons utiliser le composant tset global var. Voilà. Comme ceci. Donc, là, nous allons établir un lien venant du composant tlogcatcher vers le composant tset global var. Voilà. Comme ceci. Et ici, nous allons ajouter une nouvelle clé valeur. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Voilà. Comme ceci. Et au niveau de myKey, nous allons mettre log. Voilà. Comme ceci. Et au niveau de value, nous allons mettre row1. Et là, nous allons faire... Voilà. Donc, pourquoi row1 ? Row1 est tout simplement le nom du lien que nous venons d'établir. Donc, vous voyez, c'est le main qui s'appelle row1. Et message est tout simplement le nom de la colonne. Voilà. Donc, dans notre schéma, nous avons bel et bien une colonne message. Cette colonne va nous retourner la valeur qui correspond à l'erreur obtenue. Voilà. Maintenant, comment nous pouvons gérer l'envoi des mails ? Pour gérer l'envoi des mails, il suffit d'utiliser le composant tsendmail. Voilà. Ce composant est un composant talent qui va vous permettre d'envoyer automatiquement un mail à un destinataire. Donc, nous allons paramétrer ce composant afin de pouvoir recevoir automatiquement les erreurs liées à l'exécution de notre job. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons créé en amont quelques variables de contests directement dans notre base de données. Et nous avons créé également un groupe de contests directement dans Talend que nous avons nommé Mail Params. Ce que nous allons faire en un premier temps sera d'ajouter ce groupe de contests. Pour ajouter le groupe de contests, il suffit donc de cliquer sur ce bouton. Voilà. Comme ceci. Et là, vous voyez automatiquement la liste des groupes de contests disponibles. Nous allons cocher Mail Params. Voilà. C'est ce que nous venons de créer tout à l'heure. Donc, c'est notre groupe de contests. Voilà. Et après avoir fait cela, nous allons faire OK. Voilà. Automatiquement, vous voyez, Talend va vous ajouter vos différentes variables de contests. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas du tout défini de valeur. Parce que, étant donné que nous avons opté pour le chargement implicite, Talend ira directement lire les différentes valeurs dans notre base de données. Voilà. Nous allons paramétrer notre composante t-sendmail. Nous allons faire un double-clic. Voilà. Comme ceci. Et là, vous voyez, au niveau du composant t-sendmail, nous avons quelques paramètres que nous devons renseigner. Donc, notamment, le tout premier paramètre qui est mis à, cela veut dire tout. C'est-à-dire, celui à qui nous aimerons envoyer le mail. Donc, comme vous le savez, nous avons défini une variable de contests qui s'appelle mail-to. C'est la raison pour laquelle nous avons défini, c'est pour tout simplement les utiliser, donc, au niveau de la configuration de notre composante t-sendmail. Voilà. Donc, ici, pour A, nous allons tout simplement mettre contest. Et là, nous allons faire mail. Voilà. Nous pouvons faire contrôle espace. Automatiquement, nous pouvons obtenir notre variable de contests qui s'appelle mail-to. Voilà. Après cela, nous allons configurer le deuxième paramètre. Donc, c'est mi2. C'est-à-dire, la personne qui est en train d'envoyer le mail. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre contest. Et là, nous allons faire mail-from. Voilà. Comme ceci. Ici, nous allons cocher afficher le nom de l'expéditeur. Voilà. Étant donné que nous avons une variable de contests qui s'appelle mail-sender-name, nous pouvons mettre cela au niveau de nom de l'expéditeur. Pareil, nous allons faire contest. Voilà. Mail. Et nous allons choisir sender-name. Voilà. Ensuite, si nous avons donc d'autres personnes que nous voulons ajouter, nous pouvons configurer cela au niveau de cc et bcc. Voilà. Donc, là, nous allons mettre tout simplement contest.mail. Voilà. Et ici, nous allons mettre cc. Ensuite, nous allons faire contest.mail. Ensuite, nous allons faire mail bcc. Voilà. Et au niveau de l'objet, nous allons tout simplement définir un message. Donc, nous allons mettre ce message. Voilà. Nous allons mettre vérification du répertoire du jour et du nombre de fichiers d'intégration. Voilà. Pourquoi nous mettons ce message ? Parce que là, nous sommes en train de vouloir exécuter le job principal. Dans le job principal, nous avons effectué deux vérifications. Donc, notamment la présence du répertoire du jour et également le nombre de fichiers présents dans ce répertoire. Voilà. C'est vraiment pour cela que nous mettons donc ce message. Voilà. Maintenant, au niveau de message, nous allons mettre les différents messages d'erreur. Donc, étant donné que nous avons récupéré le message au niveau du composant tlocature, que nous avons stocké dans une variable globale, que nous nommons log, nous pouvons directement récupérer cette variable globale au niveau du composant tscendmail. Voilà. Donc, ici, nous allons effacer hello et nous allons mettre la valeur de notre variable globale. Pour cela, il suffit de mettre string. Voilà. Comme ceci. Et nous allons faire global map.get. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse et nous allons mettre log. Voilà. Log est le nom de notre variable globale. Voilà. Donc, ici, nous pouvons même mettre log mail. Voilà. Et nous allons copier log mail. Nous allons repartir dans tscendglobal.va. Voilà. Comme ceci. Et ici, nous allons mettre log mail. Voilà. Donc, comme cela, nous allons récupérer les différents messages d'erreur qui vont directement stocker dans la variable globale log mail. Et dans le composant tscendmail. Voilà. Comme ceci. Nous allons récupérer ces différents messages d'erreur. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons toujours continuer avec le paramétrage de notre composante tscendmail. Voilà. Donc, pour notre cas, nous n'avons pas du tout de pièce jointe. Donc, nous allons laisser comme cela. Au niveau de hot smtp, nous allons utiliser la variable de contests. Contests. Mail. Voilà. smtp host. Voilà. Et au niveau de smtp port, nous allons utiliser la variable contests mail smtp port. Voilà. Voilà. Et au niveau de l'utilisateur, pareil, nous allons utiliser la variable contests mail username. Voilà. Nous allons faire mail. Nous allons choisir username. Voilà. Et au niveau du mot de passe, nous allons utiliser la variable de contests mail password. Là, nous pouvons faire OK. Voilà. Nous venons d'effectuer les différentes configurations. Maintenant, nous allons établir un lien venant du composant tset global var vers le composant tscendmail. Et au niveau de déclencher, nous allons faire run if. Voilà. Donc, nous allons uniquement envoyer un mail si la variable de contests sendmail est à trop. Donc, si cette variable n'est pas à trop, cela veut dire que nous n'avons pas activé l'envoi des mails. Donc, cela nous permet, en définissant cette condition, de contrôler l'envoi des mails. Donc, si nous décidons demain de ne plus recevoir des mails, voilà, nous pouvons directement mettre la variable sendmail à false. Mais une fois que la variable sendmail sera à trop, nous pouvons recevoir les différents mails. Voilà. Ici, donc, nous allons cliquer sur le lien if. Voilà. Et dans condition, nous allons tout simplement mettre contests sendmail. Voilà. Contests sendmail. Donc, comme vous le savez, nous avons une variable de contests qui s'appelle sendmail. Voilà. Et pour cela, nous mettons directement contests sendmail. Étant donné que cette variable est une variable boolean, nous pouvons mettre cela. Voilà. Donc, nous pouvons mettre contests sendmail. Ce qui veut dire que si cette variable est à trop, il va exécuter donc l'envoi des mails. Mais si cette variable est à false, nous n'allons pas du tout recevoir de mails. Voilà. Donc, avant d'exécuter notre job, nous allons ajouter une configuration supplémentaire au niveau du composant t sendmail. Donc, à ce niveau, nous allons cocher support de stat TLS. Voilà. Donc, il est vraiment très important de faire cela afin de permettre donc à Outlook d'envoyer automatiquement le mail depuis Talend. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre job. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons une erreur. Donc, ce qui est normal. Là, il nous dit que le répétoir du jour, donc 2024-01-12, n'existe pas. Donc, nous n'avons pas du tout créé ce répétoir. Donc, c'est pour cela que nous obtenons une erreur. Comme vous pouvez le remarquer, au niveau du composant tlogcatcher, nous avons également une ligne qui vient vers le composant tset global var. Donc, ce qui veut dire qu'étant donné que nous avons une erreur, le composant tlogcatcher va stocker cette erreur et directement va le mettre dans la variable globale. Et au niveau du composant tsendmail, nous avons false. Donc, pourquoi nous obtenons false ? Parce que notre variable de contexte sendmail est à false. Étant donné que notre variable est à false, cela veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas recevoir de mail. Donc, nous irons directement dans notre base de données. Et comme vous le savez, nous avons mis la valeur de la variable de contexte sendmail à false. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement en un premier temps vérifier cela. Nous allons faire select étoile from la table context where key égale à sendmail. Voilà. Nous allons exécuter cette requête. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bien la valeur false. Maintenant, nous allons exécuter la requête de mise à jour de cette variable de contexte. Nous allons faire un update et nous allons mettre la valeur à true. Voilà. Comme ceci. Et là, nous allons exécuter. Si nous revérifions notre variable, nous pouvons maintenant voir que notre variable de contexte a la valeur true. Voilà. Maintenant, nous pouvons réexécuter notre job à nouveau. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons toujours la même erreur. Sauf que maintenant, nous avons true au niveau du composant sendmail. Ce qui veut dire que là, Talend a pu envoyer le mail. Nous allons nous connecter à notre adresse mail afin de vérifier cela. Donc, voilà. Je viens de me connecter à mon adresse mail. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment reçu un mail de la part de Talend qui me dit que le répertoire du jour n'existe pas. Veuillez contacter l'administrateur. Voilà. Vous voyez le message que vous avez défini dans votre TDAI. Vous le recevez automatiquement par mail. Donc, dans notre TDAI, nous avons mis le répertoire du jour. Ici, nous avons mis une variable talent.getDate. N'existe pas. Et ensuite, nous avons mis veuillez contacter l'administrateur. Talend vous permet d'envoyer automatiquement ce message par mail. Voilà. Donc, après avoir fait cette première configuration, nous pouvons répéter cela. Donc, tout simplement au niveau des jobs J-ODS catégorie, ODS sous catégorie et également ODS dépense. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un double clic pour acéder au job J-ODS catégorie. Et à ce niveau, nous allons copier ces trois composants. Nous allons sélectionner, faire un clic droit. Là, nous allons faire copier. Voilà. Et dans J-ODS catégorie, ce que nous allons faire en un premier temps sera d'ajouter notre groupe de contests. Donc, directement dans Contests, nous allons cliquer pour ajouter le groupe de contests mail params. Voilà. Donc, là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, nous venons d'ajouter notre groupe de contests. Et après avoir ajouté notre groupe de contests, nous pouvons maintenant coller. Là, nous allons faire un clic droit. Et nous allons coller. Donc, comme cela, nous pouvons coller les différents composants. Voilà. Donc, là, nous en avons trois. Comme vous pouvez le voir, nous allons tout simplement les mettre à ce niveau. Voilà. Donc, ici, nous allons faire une modification au niveau du composant t7 de mail. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, à ce niveau, nous allons modifier l'objet. Donc, cette fois-ci, nous sommes dans le job J-ODS catégorie. Donc, cela n'est pas le job principal. C'est plutôt le job J-ODS catégorie. Donc, nous allons modifier l'objet. Donc, ici, nous allons mettre vérification du fichier catégorie. Et nous allons mettre tout simplement le nom de notre fichier. Voilà. Là, nous pouvons enregistrer. De la même manière, nous pouvons tester notre job. Nous allons faire exécuter. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous obtenons un message d'erreur. Donc, le répertoire 2012 ne contient pas le fichier. Voilà. Donc, nous spécifiez le fichier. Et là, nous met veuillez déposer le fichier dans le répertoire du jour et relancer l'intégration. Voilà. Donc, cela est normal parce que nous n'avons pas du tout le répertoire du jour. Voilà. Ici, nous pouvons directement au niveau du composant tdai. Nous pouvons directement aller dans paramètres avancés. Et là, nous allons faire quitter la JVM immédiatement. Ce qui veut dire que si nous obtenons une erreur, il ne va même plus continuer le traitement. Il va automatiquement s'arrêter. Donc, là, nous pouvons enregistrer. Et de la même manière, si nous allons dans notre boîte mail. Donc, vous voyez, là, nous avons également reçu un mail. Donc, ici, vérification du fichier catégorie. Là, il nous met le nom de notre fichier. Et pareil, il nous met exactement le message que nous avons défini dans le composant tdai. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Quand vous avez une erreur, automatiquement, vous êtes notifié par mail. Et là, vous savez que vous devez vite aller vous connecter afin de régler cette erreur. Voilà. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons également recopier. Voilà les trois composants. Comme ceci. Nous allons faire copier. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir le job JODS sous catégorie. Donc, pareil. En un premier temps, nous allons ajouter notre groupe de contests. Voilà. Donc, mail params. Et après cela, nous allons maintenant coller, voilà, nos trois composants. Voilà. Nous allons les déplacer et les mettre à ce niveau. Voilà. Comme ceci. Et de la même manière, nous allons effectuer une modification au niveau du composant tcnd build. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre vérification du fichier sous catégorie. Voilà. Et là, pareil, nous pouvons enregistrer. Et nous allons exécuter notre job. Pour vérifier si cela fonctionne correctement. Donc, pareil. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons une erreur. Ce qui est normal. Et de la même manière, nous allons modifier notre TDAI. Donc, ici. Nous allons au niveau des paramètres avancés. Et nous allons cocher quitter la JVM immédiatement. Voilà. Nous pouvons réexécuter à nouveau. Voilà. Donc, là. Nous avons eu l'erreur. Et automatiquement, notre job s'est arrêté. Donc, pareil. Ici, nous nous connectons à notre adresse mail. Donc, de la même manière, nous avons un message dans Véification du fichier sous catégorie. Et il nous dit que notre fichier n'existe pas. Voilà. Donc, pour finir. Nous allons ajouter également la même config au niveau job.jods.dépense. Donc, pareil. Nous irons là dans notre comtesse. Et nous allons ajouter notre groupe de comtesse mail params. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, nous allons coller nos différents composants. Donc, là. Nous allons faire coller. Voilà. Nous allons déposer cela. Donc, ici. Tout. Voilà. Et après, nous allons configurer le composant TSAI de mail. Voilà. Comme ceci. Ici, au niveau de l'objet, nous allons mettre Véification du fichier dépense. Voilà. Et là, nous allons tout simplement. Donc, avant d'exécuter. Nous allons modifier le composant TDAI. Donc, ici. Au niveau du composant TDAI. Nous allons faire quitter la JVM immédiatement. Et là, notre job va automatiquement s'arrêter. Il ne va plus continuer le procès. Voilà. Donc, là. Nous allons exécuter. De la même manière, nous allons recevoir un mail automatiquement. Parce que, nous n'avons pas le fichier dépense dans le répertoire. Même le répertoire n'existe pas. Donc, ça va être normal d'obtenir une erreur. Voilà. Donc, pareil. Nous avons obtenu une erreur. Nous allons nous connecter à notre adresse mail. Et comme nous nous attendons, nous avons bel et bien. Donc, notre objet. Ici, Véification du fichier dépense. Voilà. Donc, voilà. Venez de voir comment gérer l'envoi automatique des erreurs par mail. Donc, comme je l'ai dit une fois encore, il est vraiment très important, quand vous essayez de concevoir vos différents jobs d'intégration, de paramétrer également l'envoi par mail. Cela va vous permettre, donc, de gagner du temps. Donc, des fois, quand votre job fonctionne correctement, vous n'avez plus besoin de faire aucune action. Ce qui veut dire que, dans vos différentes tables, vous avez les différentes données. Par contre, si votre job ne fonctionne pas correctement, vous allez voir que vous allez être notifié automatiquement par mail. Donc, dans ce cas, nous avons vu uniquement la gestion des fichiers ou de la présence de répétoires. Mais vous pouvez également ajouter d'autres types d'erreurs. Cela peut être, soit au niveau de l'insertion des données, donc dans les différentes tables. Et cela peut être d'autres types d'erreurs que vous pouvez gérer automatiquement par mail. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous dis à très vite, donc, pour une autre vidéo de formation.